Hello mes fleurs et j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'une nouvelle catégorie J'ai eu envie de tester ça, vous êtes très nombreuses à me demander davantage de tuto make-up Donc j'ai décidé pour la palette de Sana en collaboration avec Sephora De vous faire un, j'ai testé deux looks avec une palette Donc si ça vous intéresse, et bien c'est parti Récemment j'ai eu la chance d'être tirée au sort pour participer au meet-up Que Sephora Rouen a organisé en collaboration avec Sana J'ai donc pu la rencontrer, elle est tout à fait adorable Et c'est vraiment la même personne que dans les vidéos Et je la suis depuis tellement longtemps que ça m'a vraiment fait plaisir de la rencontrer Et du coup j'ai pu acheter une palette que j'ai fait dédicacer Et cette palette je ne l'ouvre pas puisqu'elle sera pour vous mes fleurs Pour vous remercier de me suivre au quotidien Et je sais à quel point les palettes sont précieuses Puisqu'elles sont déjà toutes en rupture de stock Donc voilà, j'avais envie de vous faire plaisir Puisque moi je l'avais déjà depuis la sortie Et j'ai eu l'occasion d'en acheter une Donc elle est pour vous Un petit mot pour vous dire que je vais utiliser dans cette vidéo Les pinceaux créés par Sana Donc dans la boîte que vous voyez là Il y a les deux kits qui étaient disponibles Puisque j'ai commencé par acheter le petit kit D'ailleurs si vous voulez une revue complète des pinceaux et des deux palettes avec les swatchs Je vous renvoie sur le blog puisque je vous ai fait ça à la sortie de la collection Mais au meetup j'ai eu l'occasion d'acheter le grand kit Donc voilà, je me retrouve pour ma plus grande joie avec les deux kits Donc il est l'heure de les utiliser pour ce tutoriel Et je me pars de ma palette Alors la mienne est déjà entamée Mais c'est pas grave, je vais vous la montrer Comme je vous le disais vous pouvez la voir neuve et en détail sur le blog Donc la palette ressemble à ça Je trouve que Sana a vraiment fait de très belles harmonies Puisqu'ici on a des tons roses Ici on est plus dans les tons chauds de ce côté là Et froid de ce côté là mais doré, marron, glacé Et ici on est plus sur des teintes de vert et de marron Mis à part ce très joli bleu là Donc je ne sais pas trop ce qu'on va faire pour ce premier look Mais ce qui est sûr c'est que ça devrait être joli Du moins j'espère Allez c'est parti Je commence par appliquer le petit fard Sista Nude Qui est le plus clair de la palette Il s'agit d'un petit beige Qui va me permettre d'unifier ma paupière fixe et ma paupière mobile Et qui va me permettre aussi de mieux estomper les couleurs appliquées par la suite Donc je l'applique avec un pinceau plutôt fluffy Puisque ce n'est pas quelque chose de précis Il faut juste diffuser la matière un petit peu partout sur les paupières fixes et mobiles J'ai oublié de vous montrer la couleur Mais j'applique ensuite le fard Butt First Qui est un marron assez clair Et je commence à travailler mon creux de paupière Donc comme vous voyez je vais d'avant en arrière De façon à avoir quelque chose d'assez grossier Et ensuite j'utilise très important mon pinceau estompeur Et j'estompe, j'estompe, j'estompe Je prends ensuite le fard Orange Cash Qui est un très joli brique Et je viens continuer le travail engagé sur mon creux de paupière Donc cette fois-ci je prends un pinceau qui est plus fin Pour être plus précise tout simplement Et je fais exactement le même geste Donc de part et d'autre de ma paupière Pour intensifier mon regard Et de nouveau je vais prendre mon pinceau estompeur Pour estomper, estomper, estomper Je vais ensuite chercher le fard Hot Spicy Qui est un brique un peu plus soutenu Un peu plus rouge Et je viens travailler le coin externe de mon oeil Donc je prends un petit pinceau beaucoup plus précis Qui va me permettre de flouter un peu les bords Et à la fois d'appliquer suffisamment de matière Donc je fais un petit triangle on va dire Et je pose grossièrement la matière Avant de venir estomper avec un pinceau adéquat En général je préfère travailler mes yeux avant mon teint De façon à ne pas avoir de chute et à avoir un rendu optimal Mais ici ça n'était pas possible Donc je suis venue estomper un petit peu avec mon doigt Et rectifier les petites bêtises que j'avais faites Avec un pinceau plat je viens prendre ensuite le fard You Like Kaki Qui est un kaki comme son nom l'indique Et je viens le poser sur toute ma paupière mobile De façon à commencer à travailler mon dégradé Comme dirait l'amoureux je reprends de la couleur Et je me retartine Blague à part je trouvais que l'intensité N'était pas suffisante à mon goût Donc j'ai repris le fard Hot Spicy Et j'ai retravaillé mon creux de paupière De façon à intensifier mon regard Et j'ai repris mon pinceau estomper De façon à flouter les bords Puisque vous savez qu'un beau maquillage C'est un maquillage qui est estompé Je reprends mon premier fard Le Sista Nude Et je viens en reposer sur le haut de ma paupière fixe De façon à nettoyer un petit peu mon sourcil Et à avoir un rendu bien net Au doigt je reprends un petit peu de ma teinte Kaki Vous l'avez compris Mais je fonctionne toujours étape par étape Mieux vaut remettre de la couleur Plutôt que d'avoir trop de matière Et de ne pas pouvoir l'estomper Avec un pinceau fin Je viens prendre le fard Really Et je le pose sur le coin interne de mon oeil Donc j'aime bien en général poser des couleurs Vraiment lumineuses Ici c'est pas une couleur claire Mais c'est une couleur qui est bien pailletée Bien métallisée Donc je trouvais le rendu plutôt sympa Et je viens faire mon rat-cil avec le doré de la palette Qui s'appelle On Fleek Et qui est hyper joli Donc là j'ai pris un pinceau tout droit C'est pas le plus pratique J'aime mieux quand ils sont un peu biseautés Mais ça fonctionne quand même très bien Et donc je viens faire mon rat-cil externe Pour apporter un peu de lumière Une dernière fois je viens parfaire mon estompage Avec mon gros pinceau estompeur Je floute bien le coin externe Et je viens rectifier encore Avec un pinceau plus précis que tout à l'heure Mon rat-cil Et on en a terminé Voici le rendu final pour le premier look Je le trouve vraiment hyper chouette Pour l'automne Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires C'est une nouvelle journée Et c'est parti pour un deuxième make-up Avec cette palette Je recommence exactement comme la dernière fois Avec le fard Sista Nude Que je viens appliquer sur mes paupières fixe et mobile Je viens ensuite prendre le très joli fard Mom Qui est un vieux rose Que j'adore porter en ce moment Et je viens travailler mon creux de paupière Donc comme pour la première fois Je viens d'abord utiliser une couleur claire Et ensuite j'enchaîne avec Smooth Et mon super accent Qui est une couleur un peu plus intense Toujours mat Mais qui va me permettre de créer de la profondeur Pour ce make-up Le suspense est à son comble Qu'est-ce que je viens faire ? Je viens estomper une première fois ce make-up De façon à flouter Avec un pinceau plat Je viens reprendre mon petit fard Mom Et l'appliquer sur toute ma paupière fixe De façon à commencer à travailler mon dégradé Je reprends le premier fard Le cista nude Et je viens l'appliquer cette fois-ci Sur ma paupière fixe De façon à déjà Relier ma paupière fixe Et ma paupière mobile Et à bien estomper Et à bien flouter les bords Avec le fard OK Qui est un très joli grenade métallisé Je viens travailler mon coin externe Et la tête de poisson c'est cadeau Et comme tout à l'heure Je viens faire un petit triangle Un petit V Sur mon coin externe Et j'applique petit à petit la matière Avec un pinceau fin Bon Mireille Je pense que tu as compris J'applique J'estompe J'applique J'estompe Et comme tout à l'heure Je viens rectifier mes petites bêtises Avec mon doigt Et ensuite je prends un plus gros Pinceau estompeur Et cette fois-ci Je viens flouter mon contour De façon à avoir un rendu vraiment fumé Jamais de sans trois Je viens reprendre mon fard Mom Au doigt cette fois-ci Et je l'applique Sur le centre de ma paupière mobile En coin interne Je vais appliquer ce sublime fard violet métallisé Qui s'appelle Merci Beaucoup Et qui va me permettre De terminer mon dégradé Comme je vous le disais tout à l'heure Je mets souvent des couleurs claires En coin interne Mais avoir des dégradés Avec des couleurs vives Ça fonctionne aussi très bien Et je trouve que c'est plus original De nouveau je reviens prendre mon fard OK Et insister un peu sur le coin externe Et surtout rajouter de la paillette Toujours de la paillette Je termine ce look En appliquant le même fard Merci beaucoup Sur mon rat de cils Et cette fois-ci Je travaille plutôt l'intérieur de mon rat de cils Et je prends une couleur plus foncée Et mat pour l'extérieur Pour créer un petit peu plus de profondeur Pour mon regard Et tada ! On est parti pour un make-up girly Et voilà tout le monde pour ce deuxième look J'espère qu'il vous aura plu Je vous mets un petit sondage juste ici Pour savoir lequel des deux vous préférez Parce que je suis une petite curieuse Voilà j'espère que ce nouveau type de vidéo vous plaît Si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo Et à me le dire dans les commentaires Comme ça je le saurai Et puis ce n'est pas terminé Je vous retrouve sur le blog Pour remporter la palette Que j'ai utilisée dans cette vidéo Et en version signée par Sana Et en attendant de vous retrouver très vite Dans une prochaine vidéo Je vous fais plein de bisous Et je vous souhaite une très belle journée Ciao ! Sous-titrage ST' 501